Mais tout d'abord, j'aimerais bien accueillir dans le studio, M. Ahmad El-Lessinance, vous êtes écrivain et consultant international en économie et finance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aurais le plaisir d'avoir vos commentaires sur nos thèmes pour ce soir. On va commencer par une réunion qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Moustapha Ahmad Bouli, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et scientifique Khaled Abdel Raffor pour examiner les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République. Voilà, nous avons Saliham de Yarafoucha qui nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné dimanche avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdel Raffor, la reprise du deuxième semestre dans les universités ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et technologiques ainsi que les centres et les instituts de recherche. Le chef de l'État a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire et des examens dans les différentes universités au niveau de la République, appelant à respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants. Dr Abdel Raffor a pour sa part passé en revue les projets dans les universités publiques qui représentent 425 projets pour un coût d'environ 35 milliards de livres égyptiennes répartis sur 27 universités gouvernementales à l'échelle républicaine. Le président Sissi a de son côté suivi la situation exécutive du système de transformation numérique et de mécanisation dans les universités publiques, appelant à accélérer l'achèvement de l'infrastructure informatique dans le but de transformer les universités publiques en universités intelligentes ainsi que le développement des services d'enseignement et de recherche dans tous les programmes universitaires. Le système de travail dans les hôpitaux universitaires au niveau de la République a également été revu ainsi que les développements liés à l'automatisation de ces hôpitaux dans le cadre du projet national pour l'infrastructure informatique des universités gouvernementales. Le chef de l'État a exigé de fournir toutes les capacités et l'équipement nécessaires pour garantir la disponibilité permanente des hôpitaux universitaires pour faire face au Covid-19. Le ministre de l'Enseignement supérieur a également présenté le plan exécutif des projets des centres et des instituts de recherche qui s'élèvent à 79 projets pour un coût d'environ 3 milliards de livres égyptiennes, outre la situation des nouvelles universités technologiques situées à la ville de 6 octobre à Bourg-el-Arab, à l'est de Port Saïd, à Samannoud, à la nouvelle ville d'Assyout et à la nouvelle ville de Taïba, à Luxor. La réunion a également été témoin de l'élaboration des efforts de l'État pour perfectionner les qualifications et les compétences à travers un parcours académique et institutionnel dans le but de préparer des générations de diplômés qualifiés pour les besoins futurs du marché du travail local, régional et international. Monsieur Ahmed, c'était une réunion très importante pour le moment puisque vraiment les étudiants universitaires, les universitaires en général, souffrent depuis le début de la pandémie du Covid-19. Quels sont les résultats tirés de cette réunion ? Ce qui est très intéressant à percevoir ici, c'est que l'Égypte, comme la plupart des pays du monde, nous sommes dans une situation très dynamique à ce qui est à faire, tout ce qui est à faire avec le Covid. Donc on a vraiment des choix qui sont très difficiles à faire parce qu'il y a toujours le risque si on va laisser les étudiants rentrer une deuxième fois pour le deuxième semestre à l'université. Donc on risque une augmentation dans les cas de Covid dans les universités. Et de l'autre côté, si on ne le fait pas, surtout pour les universités qui sont de nature pratique, ça risque de diminuer ou diluer la qualité de l'éducation. Donc vraiment le choix de voir le chef de l'État n'est pas le plus facile du monde. Mais ce qu'il est en train de faire avec une sagesse très importante, qu'il est en train de vraiment suivre tous les détails, toutes les évolutions de la situation pour que quand il prenne sa décision, il prenne la meilleure décision avec toutes les données qu'il y a devant lui. Donc je pense qu'ils ont pris la bonne décision dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. On espère que ça reste comme ça, on espère que ça ne change pas. Mais je suis sûr que son excellence, si jamais quelque chose change, il est si proche de ce qui se passe un peu partout dans le pays. et il va prendre la bonne décision pour faire ce qui doit être fait, étant donné les changements possibles dans la situation. – Oui, c'est vrai. En plus, il faut dire que les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas de la chance. – Écoutez, tout le monde n'a pas de la chance aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dans les affaires de la restauration, qui sont dans les étudiants, le tourisme, tout le monde n'a pas de chance. On espère qu'avec les nouvelles vaccines, qu'on va sortir de cette malaise le plus rapidement possible. Parce que ça gêne tout le monde vraiment, fin de compte. – Alors, on va passer à un autre sujet, c'est concernant les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale, qui ont examiné le plan d'action et les démarches exécutives proposées pour étendre le programme, ou bien le projet du programme alimentaire mondial. Le but est de réaliser le développement agricole et rural, suite à la réussite de la première phase exécutée dans 63 villages, dans 5 gouverneurats de la Haute-Égypte. Nous avons Salih Ahmed Ayara Choucha qui nous donne les détails. – Les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale ont examiné le plan d'action et les démarches exécutives proposées pour étendre le projet du programme alimentaire mondial, le PAM. La ministre de la coopération internationale, Rani Al-Mashat, a tenu une réunion avec le représentant résident et directeur du bureau du PAM au Caire, en présence des ministres du développement local, Mahmoud Chahraoui, de la solidarité sociale, Névin Al-Kabaj et de l'agriculture, Al-Sayed Al-Khousir, pour discuter des futures priorités au sujet des partenariats internationaux, conformément au programme national de développement 2030. M. Chahraoui a salué les efforts déployés par le PAM et les projets de développement exécutés dans nombre de gouverneurats égyptiens et la coordination dans la phase actuelle dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le ministère et le programme alimentaire mondial. Pour sa part, Dr Al-Mashat a passé en revue le partenariat réussi avec le PAM grâce à la stratégie nationale 2018-2023, basée sur trois axes, dont le renforcement de la sécurité alimentaire, le développement des sociétés agricoles et rurales et le soutien aux couches les plus démunies dans les sociétés rurales. Mme Nivine El-Khabej s'est de son côté félicité du partenariat avec le programme alimentaire mondial dans la plupart des projets dans le secteur de la protection sociale, dont l'octroi des prêts au projet des mères d'enfants scolarisés et le soutien aux travailleurs intermittents pendant la crise du coronavirus. M. Al-Khousir a quant à lui indiqué que le projet proposé par le PAM pour le développement des villages de la campagne égyptienne va de pair avec le projet ambitieux de l'État égyptien pour le réaménagement de 1500 villages. C'est concernant la modernisation des villages, en plus avec la production de la nourriture pour faire face à tout ce qui est répercussions du Covid-19. M. Al-Khousir, je pense que c'est un plan avec une dimension très stratégique où nous sommes en train de travailler sur trois axes principaux et les trois à la fois. Pour commencer avec, je pense qu'on est très prudents avec ce qu'on est en train de lancer ici parce qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle un pilot test. Ça veut dire qu'ils sont en train de commencer avec quelques villages pour voir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça marche, est-ce que c'est clair pour les gens où on va appliquer ce projet. Donc ça, c'est la bonne chose à faire un projet pareil. On ne se lance pas à 100% en direct dans le projet, mais on fait un petit test. Et si ça marche, on le roule un peu partout. La deuxième chose, on a commencé dans la bonne place où on a besoin vraiment d'accélérer la croissance économique qui est dans la Haute-Égypte et le Sud. Et la troisième, c'est la sécurité alimentaire qui est très importante pour le pays en général, mais surtout pour les parties du pays qui sont un peu moins riches que les autres. Donc si on est en train de faire les trois, à la fois, vraiment, ce parallélisme est en train d'économiser énormément du temps et démontrer la fiabilité et la validité d'un projet pareil. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait, très bien pensé, avec un approche stratégique qu'on ne voyait pas assez souvent dans le passé. – Très bien. On va passer à un autre sujet principal pour ce soir. C'est un rapport qui a été publié par Bloomberg et qui loue les efforts du président de la République dans le développement en Égypte. Dans ce rapport qui a été publié vendredi dernier, l'agence américaine Bloomberg a indiqué que l'Égypte a réussi à surmonter la récession mondiale due à la pandémie de coronavirus. Le rapport a également loué les revenus du canal de Suez qui ont atteint 27,4 milliards de dollars depuis la création du nouveau canal. Une réalisation qui a été qualifiée de sans précédent. Regardons ce reportage et puis vous allez nous donner vos commentaires. Dans un rapport publié vendredi, l'agence américaine Bloomberg a indiqué que l'Égypte a réussi à développer les services du canal de Suez de manière efficace malgré la récession mondiale. Le rapport poursuit que le président a donné des directives pour promouvoir des politiques de marketing visant à attirer plus de navires à passer par le canal de Suez afin d'augmenter les revenus de l'État. Le rapport a également loué les efforts de l'Égypte qui a réussi à surmonter la récession mondiale due à la pandémie de coronavirus. L'agence américaine a poursuivi en soulignant que le gouvernement égyptien a réussi à réaliser un gigantesque projet, le creusement du nouveau canal de Suez en 2015, pour un coût de 8 milliards de dollars, ce qui a considérablement réduit le temps de passage des navires. Bloomberg a mis en exergue que le président conduit un grand processus visant à développer les infrastructures en Égypte, dont les projets de développement du canal de Suez avec de gigantesques zones économiques qui coûtent des milliards de dollars. L'agence américaine a en outre relevé que les revenus du canal de Suez revêtent une grande importance en cette période de pandémie de Covid-19 à cause du recul de l'activité touristique. Les mesures du gouvernement égyptien ont porté leurs fruits et ont contribué à freiner les répercussions négatives qui ont affecté le transport mondial, a expliqué Bloomberg avant de conclure que le canal a réalisé des recettes de 2016 à 2020 s'élevant à 27,4 milliards de dollars contre 26,1 milliards de dollars de 2011 à 2015. – Sous-titrage Société Radio-Canada – M. Ahmed Lessinant, je rappelle que vous êtes écrivain et consultant international en économie et en finance. Là, quand vous voyez l'importance du canal de Suez, surtout après la création du nouveau canal, comment ça a rapporté ? Combien, c'est pas combien, mais est-ce que vraiment ça a rapporté ses fruits depuis sa création ? – Si vous me permettez, j'aimerais reculer une minute. Il y a une analyse qu'une de mes collègues, Mme Sylvain Nathar, qui m'a aidé à faire quand j'étais en préparation pour cet épisode. Bloomberg, c'est très important, avant qu'on regarde le contenu, regarde le média, où on a reçu ça. Bloomberg est une des institutions les plus crédibles du monde sur le nouveau économique. Donc, Mme Sylvain Nacont, elle était en train de faire ses analyses. Elle a fait une analyse très intéressante. Entre 2011 et 2021, on a 10 ans. Si, malheureusement, si on regarde en 2011, le prospectif que Bloomberg avait donné, ou comment elle voyait l'Égypte, c'était vraiment un prospectif complètement sombre qu'il n'y a pas trop de futur dans ce pays et ce n'est pas vraiment un pays que quelqu'un veut aller investir. Et malheureusement, on aime, on n'aime pas ça, mais la vérité des choses c'est que la plupart des investisseurs internationaux, avant qu'ils prennent une décision pour aller investir dans un pays, regardent ce genre de rapport. Donc, vraiment, on avait une tendance très sombre en 2011. Et là, on voit pratiquement le contraire. Et ça, c'est une institution qui n'est pas facile. Et j'aimerais souligner ça. C'est une institution assez... Comment dire ? Elle ne prend pas de risques. Elle pèse les mots très bien avant de les mettre en place parce qu'elle sait très bien qu'il y a pas mal de décisions assez importantes qui sont prises sur ce qu'ils disent. Et là, on voit un changement énorme, 180 degrés de turnaround où ils sont en train de dire à tout le monde comment ça se passe très bien en Égypte, en l'économie égyptienne. Donc, ce n'est pas seulement les mots, mais ce que je voudrais clarifier ou jeter un peu de lumière sur si c'est l'importance du source d'où est-ce qu'on est en train de voir ce genre d'informations et surtout la différence de où on était en 2011 et où on est aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, le projet du canal de Suisse est un projet rentable. Ça, c'est le nouveau économique. Moi, personnellement, je vois ce projet un peu plus grand que ça. Si vous vous rappelez, ça, c'était un des premiers projets que son Excellence le Président a engagé les Égyptiens à participer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs choses. On a dépensé de l'argent, on a élargé, on fait un peu plus de revenus. Très bien. Mais qu'est-ce qu'aussi on a fait avec ce projet ? On a donné une deuxième fois pas mal de confiance pour les Égyptiens en soi-même. C'est vrai. Ça, on n'avait pas avant ça. Ça, si jamais l'attitude était si jamais vous allez donner votre argent, vous allez participer à financer un projet pareil, vous risquez de ne jamais reprendre votre argent. ça, c'est parti avec ce projet parce qu'ils ont pris leur argent avec l'intérêt qui était le plus généreux à ce moment dans le temps. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a découvert la tendance ou la magnitude de ce qu'on appelle l'économie parallèle quand on a trouvé 60 milliards de livres égyptiens qui sont en train de sortir, pas vraiment des banques, mais ils sont sortis de quelque part. Et là, je pense que ça, c'était un ingrédient très important dans la stratégie qu'on est en train de travailler avec ces jours-ci de comment éliminer ce qu'on appelle l'économie noire ou l'économie parallèle. Donc vraiment, le projet là est plus grand que sa propre taille. Ce n'est pas une question qu'on a élargi le canal un peu et maintenant, on fait un peu plus... C'est beaucoup plus grand que ça. Et je pense que c'est une réussite imprécédente presque sur toutes les dimensions qu'on peut examiner un projet pareil. Économiquement, quand même, il y a un grand gain par rapport à avant. Absolument. Et n'oubliez pas que ça se passe en parallèle avec tous les efforts que l'Égypte est en train de faire avec le gaz naturel. Donc vraiment, on est en train de... Pas de faire des choses comme des îles indépendantes, mais on est pour la première fois... Et ça, c'est quelque chose que vraiment je respecte un peu du moment avec cette administration, maintenant, qu'on pense l'intégration. Ce n'est pas que si on fait un projet là et un projet là, mais on pense tous ces projets-là, ensemble. Il y a un genre de synergie. Comment ça se passe ? Et là, il y a vraiment de la valeur ajoutée pour l'économie et pour le pays. À part le transport dans le canal de Suez, il y a un très grand projet qu'on appelle la zone économique et industrielle du canal de Suez. Parlez-nous de ce projet, de quoi il s'agit et où on est ? Ce projet, c'est ce qu'on appelle un by-product. Ça veut dire que si jamais on a le transport qui vient un peu partout dans le monde, ça fait beaucoup de sens que juste à côté, si jamais... En fait, c'est un peu des centres logistiques de distribution, si vous voulez. Donc, vraiment, l'Égypte est située dans une place dans le coin nord de l'Afrique, on est vraiment le lien avec l'Europe et l'Asia. Donc, c'est la bonne place et ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un vraiment peut changer l'Égypte sur parce qu'on est là. C'est là. Mais c'est à nous aussi, ça reste à nous aussi de gérer où nous sommes. on a cet avantage naturel, si vous voulez, où on est placé entre trois continents pratiquement. Donc, là, c'est le lien absolument entre les trois continents et ça veut dire la logistique a tout à faire avec économiser les distances et le passage des biens et de n'importe quel genre de marchandises. Et là, je pense que pour la première fois, on a vu des autres pays qui ne sont pas vraiment sur les lignées de transport, qui n'ont pas l'avantage géographique que l'Égypte a, mais ils étaient assez créatifs où ils ont construit quelque chose pour attirer ce trafic vers eux. On a l'avantage. Donc, c'est assez le moment pour qu'on commence à créer des enfranches, des hubs logistiques pour faciliter les choses et normalement, ils vont être les moins chers parce qu'on est sur la route qui lie les trois continents ensemble. C'est vrai. Il y a un très grand projet ambitieux, c'est un projet chinois qui est la ceinture et la route ou bien la route de la soie. La route, l'ancienne et la route de la soie. nous trouvons qu'à plusieurs reprises les responsables chinois, les responsables de ce projet qui évoquent le canal de Suez comme étant l'un des points les plus importants du transport maritime dans ce projet. Comment on peut vraiment profiter de ce canal pour avoir le plus d'intérêt possible ? Moi, je suis personnellement inclus ou je suis en train de travailler sur un projet avec des investisseurs chinois à ce moment-là et je pense que le gouvernement est en train de donner des avantages qui sont vraiment trop attractifs. Moi, quand j'ai vu le... j'ai dit que c'est incroyable, vraiment. Ce sont des avantages pour avoir des... pour même construire ce qu'on appelle des... des industries intermédiates. Ça veut dire qu'il y a pas mal de matières premières qu'elles sont très sensibles. On ne peut pas les garder dans la forme de matières premières pour longtemps. Donc, on peut quelquefois mettre des... des gens d'usines pour transformer de la matière première en matière semi-première si vous voulez qui n'est pas encore de produits finis mais qui est dans un état qui peut subir le transport encore une deuxième fois. Et une deuxième fois, l'endroit, ça s'appelle le Chinese Hub, le Hub chinois. Là où nous sommes, je pense que l'Égypte a fait un travail super bien et je vois que les projets sont en train de venir en Égypte. Je suis encore inclus dans un de ces projets qu'il y avait le choix d'aller dans deux autres pays dans la région. Je ne vais pas les citer mais finalement, le choix, et je vous dis quelque chose qui est pratique. Le matin, je suis en train de travailler sur ça. Et ils avaient le choix entre trois pays et ils ont choisi l'Égypte à cause de la bonne gérance du gouvernement qu'ils sont en train d'offrir maintenant avec cette zone dédiée seulement pour l'industrie chinoise. Très bien. De toute façon, il faut mentionner quand même que la Chine possède une zone industrielle juste en face du canal de Suez ou bien pas loin qui abrite plus de 80 usines si je ne me trompe pas là-bas. Et ils ne vont pas rester 80. Je peux vous confirmer que dans un mois qu'un an, ils vont doubler. C'est vrai. C'est très très bien. Bon, là, il y a un projet draconien, un projet pharaonique. C'est de la construction de routes en Égypte qui lie toute l'Égypte, soit le sud et qui passe par le canal de Suez. Il y a plein de kilomètres qui viennent jusqu'au canal de Suez. Quelle est l'importance de préparer ces routes ? Est-ce que ça va vraiment renforcer l'économie et renforcer l'industrie en Égypte et le commerce ? Bien sûr. La réponse trouve très facilement oui. Mais comment ? Ça, c'est la partie de la réponse qui est un peu plus importante parce que ça va le faire dans deux directions. La connexion, si on produit quelque chose dans un endroit et on ne peut pas le transporter, on ne va pas avoir le marché, on ne peut pas arriver au marché où on va vendre ses produits. Mais ce qui est aussi très très important, donc là, il y a la valeur ajoutée, mais il y a une perte qu'on est en train de détruire maintenant parce que les Égyptiens étaient en train de perdre des heures et du pétrole en transportation qui était vraiment, vraiment, qui était un poids lourd qu'on ne devrait pas avoir sur notre économie. Aujourd'hui, quand on peut partir d'un côté du Caire à l'autre côté dans 20-30 minutes ou si on se tarde un peu, de 5 minutes, on dit ah, c'était horrible et tout ça. Mais si on se rappelle, il y a une dizaine d'années que pour faire ce trajet, ça nous aurait pris presque 2 ou 3 heures. Si quelqu'un va prendre 2 ou 3 heures pour aller à son travail et la même chose pour retourner déjà, ça c'est une 6 heures. Dans une journée où on attend à 8 heures de travail, c'est 75% d'une journée de travail. Donc vraiment, on est en train de perdre. Ce n'est pas aussi facile de mettre un chiffre sur ça. Ce n'est pas aussi facile. Mais c'est ça ce qu'on appelle le bien public. Donc ça, ce n'est pas aussi facile de chiffrer. Mais ça reste une perte énorme qu'avec ce qu'on est en train de faire, on a éliminé cette perte. Et avec ça, on a la responsabilité contre l'environnement parce qu'il y a de moins et de moins de combustions et des gaz inertes qui sont relâchés dans l'atmosphère. Donc la pollution est en train de diminuer. Donc c'est définitivement, définitivement, on est sur la bonne voie là. Définitivement, on est sur la bonne voie. Je tire cette phrase pour vous remercier déjà pour ces informations et ces explications concernant le canal de Suez et où on est concernant l'économie égyptienne. Vous êtes... Merci beaucoup M. Ahmad Lessin en ce fait. Je rappelle que vous êtes écrivain et consultant international en économie et en finance. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir. Sous-titrage ST' 501